Bonjour Jean de TrickTrack et bienvenue dans cette seconde partie de vidéo sur les jeux d'énigmes. Si vous n'avez pas vu la première qui est sortie il y a quelques jours, elle traite de divers jeux d'énigmes qui sont tous dans l'actualité et je vous invite à y aller, il y aura les liens dans la description ou en petite fiche juste au-dessus. D'ailleurs, les deux probablement. Et dans cette seconde partie, nous allons uniquement nous intéresser aux actualités de la gamme Escape Game. Une gamme que je connais avant tout de livre, mais croyez-moi que sur cette année 2019 et pour le petit futur que l'on va tiser, eh ben, il y a clairement plus que du livre à se mettre sous la dent. On est au carrefour un peu de plusieurs choses. On peut être considéré un peu comme un livre dont vous êtes le héros, dans lequel il y a des énigmes. On va être sur un peu du jeu de société, notamment avec la boîte Maya qui sort à la fin de l'année, où là on va retrouver des objets à utiliser, des decks de cartes, des posters. Voilà. Là on va se retrouver sur quelque chose d'un peu plus classique dans le jeu de société et on va avoir aussi le livre illustré, chose qu'on a vraiment l'habitude de faire à la fois pour les enfants et pour les adultes. Et des livres, ça croyez-moi qu'il y en a déjà une bonne paye de sorties. Entre les tomes épais et cartonnés qui rassemblent Trois Aventures et les petits albums souples de 44 pages, ce sont déjà 16 tomes de la saga Escape Game qui sont sortis. Voyageant dans autant d'univers de SF, fantastiques, épiques, anciens, références à des romans, à de la culture populaire. Et je ne parle là que des livres, c'est sans compter tout ce qui existe avec la collection Enfant, puis les boîtes qui sont à côté. Et d'ailleurs, si les tomes précédents à ceux dont je vais parler aujourd'hui vous intéressent, sachez que je vous ai mis dans la description les liens vers tous les articles que j'ai pu taper sur les albums antérieurs. Comme ça, vous aurez une vue assez globale de tout ce qui peut exister avec la collection Escape Game si vous la découvrez aujourd'hui. Dans un livre Escape Game, on ne peut pas avoir exactement les mêmes sensations qu'on a dans une salle, tout simplement parce que la fouille, fouiller un décor, le toucher, on a cet aspect-là de jeu qu'on ne peut pas avoir. Par contre, par rapport à une salle classique, nous, on peut utiliser certaines applications, certains logiciels. Quand on est dans un Escape Game classique, ce serait un peu bizarre de faire asseoir les joueurs pour qu'ils aillent par exemple sur des réseaux sociaux, utiliser des objets, des choses qu'on utilise dans le quotidien, des adresses e-mail, des téléphones. Ce serait un petit peu bizarre. Nous, on peut le réutiliser dans un livre et ça permet justement d'augmenter un peu l'expérience, de ne pas rester sur un livre classique qu'on va lire, qu'on va regarder, mais d'avoir des supports un peu additionnels qui vont permettre d'enrichir la collection. Escape Game n'utilise pas que des objets de la technologie moderne pour résoudre ces énigmes. Si l'on trouve parfois des petits éléments à manipuler, à triturer, qui peuvent s'intégrer plutôt bien avec l'intrigue, et aussi parfois des bandes-sons qui peuvent avoir une vraie importance pour certaines enquêtes, le vrai intérêt d'Escape Game, ce qui le différencie de pas mal d'autres livres-jeux, c'est de jouer avec le livre en tant qu'objet. Vous aurez régulièrement à réfléchir entre des pliages de pages, les tourner, les regarder d'une façon particulière, utiliser le dos, la couverture, la tranche. Tout cela fait sens et donne un vrai corps et un vrai goût particulier à ces livres-jeux d'énigmes. Et justement, penchons-nous sur les sept derniers tomes parus dans la collection régulière pour voir un petit peu ce qu'ils nous proposent en matière de nouveautés et aussi en matière d'univers à explorer. Le secret du dentiste. Voilà une aventure dont l'intérêt est avant tout d'être une espèce de petit récit fantastique un peu étrange, qu'on ne l'attendrait pas forcément là. Il y a une belle cohérence d'univers, avec notamment le côté carnet des dents qui nous permet de vérifier si l'on s'est trompé ou pas sur les énigmes, ça c'est juste plutôt plaisant. Dans le secret du dentiste, il vous faudra souvent revenir en arrière pour trouver des informations. Je vous invite donc à noter vos pages et où sont les choses pour perdre le moins de temps possible, et éviter de vous spoiler en retournant les pages. C'est néanmoins un scénario plutôt étonnant et sympathique à jouer. Échouer dans les Bermudes se présente comme ce genre de mission dans lequel vous avez à récolter plein d'objets pour un résultat final. Vous êtes dans un univers plus ou moins ouvert, c'est quand même un petit peu driveé par la narration, mais vous pouvez partir dans plusieurs directions, et ce seront les indices que vous récolterez dans certaines zones qui vous permettront d'avancer plus loin dans d'autres. Le but final est bien sûr de récupérer tout ce qu'il vous faut pour vous barrer d'une île où vous êtes quelque peu naufragé, avec quelques petits dangers dessus. L'évasion d'Alcatraz, un scénario pour deux joueurs. Oui, deux joueurs, car vous et votre co-détenu aurez à vous enfuir du fameux îlot carcéral. Pour cela, vous aurez plusieurs énigmes à résoudre, chacun de votre côté. L'un utilisera le livre, quand l'autre utilisera des fiches. Vous n'aurez pas nécessairement à résoudre toutes les énigmes qui seront sur votre chemin, il faudra seulement résoudre le plus possible pour en fait vous équiper et avancer dans la prison le plus rapidement possible. Le truc, c'est que c'est une course. Et oui, vous n'êtes pas forcément amis avec votre co-détenu et le premier à se barrer n'attendra peut-être pas l'autre. Le Manoir Maudit, un bon gros volume des familles avec trois aventures dedans, toutes liées entre elles. Vous aurez une histoire linéaire qui rappelle un peu les « Vivez l'aventure d'autrefois ». C'est bien ça ! Et où chaque page sera une épreuve à résoudre pour pouvoir passer à la page d'après. Ça a ce petit goût Madeleine de Proust avec un côté adulte, franchement moi je ne peux que dire oui ! Vous aurez ensuite une enquête à résoudre et là pareil, je vous invite à bien noter les pages que vous traversez. Vous y trouverez plusieurs indices qui vous permettront de comprendre au fur et à mesure qui est le meurtrier et pourquoi. Et vous terminerez par une mission de type « Récolter les objets pour pouvoir vous en sortir ». Vous pouvez les jouer dans l'ordre que vous voulez, avec le laps de temps que vous voulez entre chaque. Mais pour résoudre l'énigme finale, il vous faudra avoir vécu chacune des aventures. Autre point fort, au-delà de son livre, il y a plusieurs éléments intéressants dans cet escape game. Il y a l'usage d'une bande-son qui est utile pour plusieurs histoires. Il y a également l'usage de plusieurs petits objets drôlement sympathiques qui sont tous cachés dans un fourreau à l'intérieur. Et en plus c'est illustré par Je suis une légume qu'on a déjà vu sur la collection mais qui ici donne tout travail à son art pour une ambiance glauque à souhait qui marche franchement bien et qui est hyper immersive. C'est sans doute ce qu'elle a fait de mieux à l'heure actuelle sur escape game. Continuons avec le dernier casse, dans une ambiance tout à fait Ocean Eleven en tout cas pour les premières pages de l'énigme jusqu'à ce qu'enfin vous entriez dans la banque. Et alors là, comment vous dire ? C'est assez étonnant. En fait, c'est purement une escape à cadenas. Si vous avez déjà fait des escape room à cadenas, bah c'est chiant. Mais là, l'intelligence de Cindy Tollu et Rémi Strobe, ça a été d'en faire quelque chose de carrément fun. Vous arrivez dans la banque, plein de coffres fermés, plein de cadenas, des faciles qui contiennent pas grand chose, des très compliqués qui contiennent masse de sous et vous n'avez que vos 60 minutes pour essayer d'en ouvrir le plus possible. Il faut donc taper le carton du meilleur score. Vous n'aurez pas forcément à tout trouver. Ce sera plutôt à vous de gérer votre temps pour récupérer le plus de choses possibles. Et là, j'avoue que fouiller dans tous les sens avec cette espèce de liberté, de j'ouvre les cadenas que je veux dans l'ordre que je veux pour essayer de récupérer des petits trucs et parfois je prends du temps pour résoudre une ligne compliquée, parfois, non, j'ai des traduits qui avaient le numéro qui était là. Franchement, c'est marrant. J'ai eu l'impression, alors que j'étais avec un bouquin, de courir partout et de me faire plaisir. C'était un peu fort boyard. J'aimerais bien qu'une escape à cadenas fasse ça parce que c'est vraiment rigolo. Et on termine avec deux petits coups de cœur. Les deux tomes d'Alexis Moroz, très narratifs, ont une ambiance absolument géniale. Alors, ils ne plairont pas à tout le monde. On monte clairement d'un niveau en termes de difficultés. Visuellement, c'est juste sublime. Pour celui-ci qui est un hommage au pixel art et aux vieux jeux de plateforme et de dungeon crawling, c'est juste hyper plaisant. Et pour la tournoyer, on est en train de complètement casser les codes. On est dans quelque chose d'extrêmement narratif où le récit a une vraie importance et où votre page va être coupée en quatre. Vous aurez probablement plusieurs pièces et plusieurs intérêts à venir sur une page et vous ne devrez pas tout regarder. Le moteur d'avancée reste les énigmes, mais dans quelque chose à la narration extrêmement forte. C'est clairement un vrai coup de cœur pour moi ces deux-là. Et si j'aime déjà la collection et que j'y trouve mon pied, ces deux-là ont mérité complètement un Wins and Shark approved. Mais attention, ça ne vous plaira peut-être pas, notamment parce que le côté méta et nous faire réfléchir au fait que l'on joue à un jeu et le fait que ce soit dans un livre impliquant certaines énigmes ne vous plaira peut-être pas. Moi, c'est franchement le genre d'expérience que je trouve génialissime et je suis super content que ça arrive dans les Escape Games livres. Voilà donc pour les tomes parus cette année, tout au long de l'année 2019. Mais cela ne passe pas en revue l'intégralité de ce que la collection Escape Games nous propose. Il y a bien d'autres choses à découvrir et je laisse Rémi nous en dire quelques mots. La collection Escape Games, c'est une collection qu'on a créée en 2016. Les éditions Mango sont venues nous chercher en mars de cette année-là. Ils voulaient créer un livre basé sur le jeu, sur les Escape Games. Ils n'étaient pas trop spécialistes dans la création de jeux dans ce type d'univers. Du coup, ils sont venus nous chercher, Mélanie, Benjamin et moi, parce qu'en fait, on travaillait sur le site skbm.paris, qui maintenant s'appelle skbm.fr, qui référence et note les Escape Games un peu partout en France. Du coup, ils se sont dit, comme ils ont l'air de s'y connaître un petit peu, ils ne pourraient pas aller les voir pour qu'ils nous fassent un livre jeu. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le premier tome, lui, il est sorti en octobre 2016. En fait, le premier tome a bien fonctionné. Donc, rapidement, Mango a voulu en sortir un deuxième. On a voulu tenter de la licence pour dire, on va essayer de faire quelque chose de nouveau. Du coup, on est parti sur Lucky Luke, qui était sorti au mois de mai de l'année suivante, en mai 2017. Puis, rapidement, en fait, Black & Morty. Mais après, ça s'est enchaîné. On a créé, voilà, après des livres plutôt une aventure et en sortir beaucoup plus régulièrement. On en a sorti six en 2018. En 2019, on en a sorti encore six. Comme on ne peut pas malheureusement se diviser en quatre, cinq avec Mélanie, on s'est entouré aussi d'autres auteurs. Devant le succès des différents titres, en fait, Fleurus, qui est en fait dans le même groupe que Mango, a voulu créer des livres jeunesse. Donc là, avec toujours la même recette. Donc, allez, des énigmes, un livre bien illustré. Petite différence, on a des pages à découper cette fois-ci, qui nous permettent d'intégrer des outils, en fait, pour les enfants, pour avoir un côté un peu plus ludique, un peu plus manipulation au cours de l'aventure. Et en 2020, tout va s'accélérer encore avec beaucoup de sorties. Mais ça, malheureusement, on n'a pas le droit de le dire. Mais l'on peut quand même vous en toucher quelques mots. Tout d'abord, sur la série de bouquins jeunesse, entièrement dirigée par Mélanie Vivès et Rémi Prieur et toujours illustrée de manière franchement jolie par El Gunto. Ces diverses aventures vont pouvoir emmener vos bambins dans de multiples univers. Il sort là maintenant, de tout de suite, un livre rassemblant les deux premiers tomes et l'un des préférés des enfants, Mission Pizza. Oui, parce que quand on leur propose d'aller dans le médiéval ou dans l'espace, ils aiment bien, mais quand on leur propose de sauver l'invention de la pizza, là, visiblement, tout le monde est d'accord. Un livre franchement sympa qui les réunit d'une manière assez jolie, avec dès le début une petite énigme à résoudre, puisque pour ouvrir le livre, il vous faudra comprendre en manipulant l'objet quel est le code à rentrer. Et cette gamme enfants, comme la gamme adulte, se développe également en boîtes. Les boîtes enfants proposant des aventures spéciales pour, avec des petits objets à manipuler pour faire des tas de petits trucs. Côté adulte, avec jusqu'à présent des adaptations de différentes histoires que vous aurez peut-être déjà pu vivre en livre. Mais le vrai meilleur du plus délicieux s'en vient tout de suite pour ce qui est de la gamme boîte de la collection Escape Game. Car si les scénarios adaptés sont plutôt sympathiques, les scénarios faits exprès pour sont absolument succulents. L'intérêt de cette malédiction du Temple Maya, c'est que chaque salle va être créée aléatoirement et correspond à une énigme. On est donc complètement dans cette ambiance pulp de temples piégés avec différentes aventures à résoudre. Qui plus est, il y a suffisamment de matériel à l'intérieur pour vous permettre de faire deux aventures. Il y a de quoi composer deux temples complets, avec deux séries d'énigmes complètes. Mon système est plutôt bien foutu, fonctionne avec une bande son qui apporte des petits rebondissements. Petit conseil que je tiens quand même à vous donner avant de vous lancer dedans, vous y trouverez l'indispensable magazine La Virgule. La Virgule contient moultes informations, il fait tout de même une petite douzaine de pages. Je vous conseille d'avoir soit un genre qui le lit et qui s'y met dès le début, soit de prendre quelques instants avant de foncer sur les premières énigmes pour vous plonger dedans. Ne serait-ce que pour le lire en diagonale, ça vous sera véritablement important pour le reste de l'aventure. Voilà donc le bilan d'une belle année 2019 pour la collection Escape Game, qui s'étend maintenant des livres d'il y a trois ans à des livres jeunesse et des jeux en boîte. Je continue néanmoins de préférer les albums, car personnellement il me rappelle vraiment cette Madeleine de Proust des Vivez l'Aventure et j'ai l'impression de retrouver ça pour adulte et moderne. Et ce qui est sûr, c'est que vu comme c'est goûtu, eh bien on va suivre de très près les actualités 2020 de la collection. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui est trouvable dans des librairies, qu'elles soient virtuelles ou physiques, et c'est également trouvable par l'entremise de Pixie Game, qu'ils soient virtuels ou physiques, au sein des ludicaires, qu'ils soient virtuels ou physiques. Je ne sais pas vraiment où je vais avec cette phrase. Si vous avez aimé cette vidéo ou cette série de deux vidéos, n'hésitez pas à liker. Ça nous permet de faire remonter la vidéo et de faire parler de ces différents jeux, qui sont tous plaisants pour des raisons très différentes. N'hésitez pas à poster un petit commentaire si vous avez aimé ce genre de format de TalkView et si vous voulez qu'on en refasse à l'avenir. Et surtout, si ce genre de choses vous intéresse, et si la vulgarisation et l'actualité autour du jeu de société ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas et abonnez-vous à la chaîne. Ah, c'est là. Je ne peux pas traverser mon doigt de l'écran. Une de nos bêta testeuses est venue ce matin et elle a dit que pendant une conversation, elle a glissé un truc qu'elle avait lu là-dedans. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a brillé en société grâce à ça. Que le point personne brille en société en le lisant, ça c'est sûr. Merci.